... Haïti, ou Tiskeya, une île paradisiaque, avec des montagnes tropicales luxuriantes et de magnifiques plages, étaient le foyer du peuple taïno avec leur société complexe, leur artisanat élaboré et leur spiritualité profondément enracinée. Tout cela est sur le point de changer avec l'arrivée d'un homme, Christophe Colomb. Né en Italie et animé par un désir ardent de trouver une nouvelle route vers l'Asie, Colomb fait face à un voyage éprouvant, parsemé de tempêtes, de maladies et de mutineries, avant d'atteindre enfin les rivages du Nouveau Monde. Alors que les Taïno et les Européens se rencontrent pour la première fois, un nouveau chapitre de l'histoire se déroule. Que deviendront les Taïno ? Comment leur vie changera-t-elle à la rencontre de ces explorateurs étrangers ? Embarquons-nous pour un voyage passionnant à travers le temps, pour découvrir le destin de l'île d'Haïti et de son peuple. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... Les Européens ont débarqué sur le site de l'Asie, de ce qui est aujourd'hui Môle Saint-Nicolas, le 6 décembre 1492. En arrivant sur l'île d'Haïti, Colomb et son équipage ont été accueillis par les indigènes Taïno, qui étaient pacifiques et réceptifs aux Européens. Les Taïno étaient curieux de connaître les nouveaux venus, et Colomb était également désireux d'en apprendre davantage sur leur culture. Christophe Colomb fut captivé par la beauté et les ressources naturelles d'Hispagnola. Il décrivit l'île comme un paradis, avec des terres fertiles, de l'or en abondance, et un climat agréable. Colomb pensait que l'île avait un grand potentiel pour la colonisation et l'extraction des ressources, ce qui profiterait à l'Espagne et favoriserait ses ambitions d'impérial. L'île d'Hispagnola était divisée en cinq caciques aux provinces distinctes, chacune ayant son propre cacique, ou chef. Les cinq caciques étaient le Marien, la Magua, la Maguana, le Xaragua et l'Igué. Marien était dirigé par Guacanagaritz. Magua, situé dans le nord-est, était dirigé par Guarionex. Maguana, dans la partie centrale de l'île, était dirigé par un cacique nommé Caonabo. Ce cacique a été connu pour ses montagnes, et deviendra le centre de la résistance contre les colonisateurs espagnols. Xaragua était situé dans la partie sud-ouest de l'île, et était dirigé par Boekio. Après la mort de Boekio à la fin des années 1490, ou au début des années 1500, probablement en raison de maladies ou de causes naturelles, Anacaona, sa sœur et époux de Caonabo, deviendra sa successeur. Igué se trouvait dans la partie est de l'île, et était dirigé par un cacique nommé Kayakoa. Guacanagaritz, qui régnait sur la région de Marien, fut l'un des premiers dirigeants indigènes à rencontrer Christophe Colomb. Il était amical et coopératif. Durant la nuit de la veille de Noël, du 24 au 25 décembre 1492, alors qu'un mousse est seul à la barre de la Santa Maria, le navire s'échoue sur un récif. Le navire est perdu, et seule l'aide des Indiens a permis de débarquer la plupart de la cargaison en urgence. Guacanagaritz a offert son aide, et a permis à Colomb d'établir la colonie de la Navidad sur son territoire, en utilisant les restes du navire, comme matériaux de construction. Christophe Colomb dut se résoudre à laisser 39 hommes derrière lui. Il prit quelques indigènes en otage, et poursuivit son exploration. Il continua à naviguer le long de la côte nord d'Hispagnola avec un seul navire, jusqu'à ce qu'il rencontre Pinson, et la Pinta, le 6 janvier 1493. Le 13 janvier 1493, Colomb fit son dernier arrêt de ce voyage dans le Nouveau Monde, dans la baie de Rincon, au nord-est d'Hispagnola. Là, il rencontra les cigoyaux, les seuls indigènes qui offrirent une résistance violente lors de ce voyage. Les cigoyaux refusèrent d'échanger le nombre d'arcs et de flèches que Colomb désirait. Lors de l'affrontement qui s'en suivit, un cigoyau fut poignardé aux fesses et un autre blessé par une flèche dans la poitrine. A cause de ces événements, Colomb nomma cette baie, le golfo de la Flécha, baie des Flèches. Ensuite, il se dirigea vers l'Espagne. Après le départ de Colomb pour l'Espagne, laissant 39 hommes derrière lui à la colonie de la Navidad, la situation s'est rapidement détériorée. Les hommes laissés derrière par Colomb étaient sous le commandement de Diego de Arana et avaient pour consigne de maintenir de bonnes relations avec les indigènes taïnaux, de rassembler de l'or et d'attendre le retour de Colomb. Plusieurs facteurs ont contribué à la chute de la Navidad pendant l'absence de Colomb. Tout d'abord, les hommes laissés derrière eux n'ont pas réussi à maintenir une relation respectueuse et coopérative avec les taïnaux. Au contraire, ils ont commencé à exploiter la population locale, exigeant de la nourriture, des femmes et prenant des ressources de force. Ce comportement a créé des tensions et de l'animosité entre les Espagnols et les taïnaux. De plus, les conflits internes et les luttes de pouvoir parmi les colons espagnols ont affaibli la cohésion et l'efficacité du groupe. Les hommes étaient mal préparés à faire face aux défis de la vie dans un environnement inconnu et manquaient de discipline et de prévoyance pour établir une colonie durable et bien défendue. Kao Nabo, un puissant kassi de taïno de la région de Maguana, a profité de la situation qui se détériorait à la Navidad. Alarmé par la présence espagnole et les perturbations qu'il provoquait, Kao Nabo a orchestré une attaque contre la colonie. Les forces taïno ont submergé les Espagnols, ce qui a entraîné la destruction de la Navidad et la mort des 39 hommes laissés derrière. Lorsque Colomb est rentré en Espagne en mars 1493 après son premier voyage, il a été accueilli avec beaucoup d'enthousiasme et d'intérêt. Sa découverte du Nouveau Monde était considérée comme un exploit monumental et il a été célébré en tant qu'explorateur et navigateur accompli. La reine Isabelle et le roi Ferdinand étaient particulièrement satisfaits de ces découvertes car ils avaient financé son expédition dans l'espoir de trouver de nouvelles routes commerciales et des ressources précieuses. Colomb a présenté aux monarques espagnols quelques-uns des indigènes qu'il avait capturés du Nouveau Monde, ainsi que divers objets exotiques, tels que de l'or, des perroquets et des plantes, y compris du tabac. Ces objets ont encore alimenté l'excitation et la curiosité de la cour espagnole et de la population en général. Le succès du premier voyage de Colomb a encouragé le roi Ferdinand et la reine Isabelle a financé une deuxième expédition pour explorer et coloniser davantage les terres nouvellement découvertes. Les préparatifs pour le deuxième voyage ont commencé peu après le retour de colons en Espagne et cette fois, l'échelle de l'expédition était beaucoup plus grande. Le deuxième voyage visait à établir une présence permanente dans le Nouveau Monde et à tirer parti de la richesse et des ressources potentielles des terres découvertes. La flotte pour le second voyage était composée de 17 navires, comprenant des navires grands et petits, et transportait environ 1200 colons, y compris des soldats, des agriculteurs, des artisans et des prêtres. Les colons étaient équipés de diverses fournitures, outils, bétails et graines nécessaires pour établir une colonie autonome. La deuxième expédition avait également un programme d'exploration plus ambitieux visant à découvrir de nouvelles îles et territoires dans les Caraïbes et au-delà. Lorsque Colomb est revenu à Hispaniola lors de ce second voyage en novembre 1493, il a découvert le sort funeste des 39 hommes qu'il avait laissés à la Navidad. L'établissement avait été détruit et tous les hommes avaient été tués. Colomb a appris du cacique Guacanagarix que les colons espagnols s'étaient mal comportés, maltraitant les locaux et s'emparant des ressources. Ce comportement avait conduit à des tensions et, finalement, à l'attaque de la Navidad par les forces du cacique Caonabo. Se rendant compte qu'il devait établir un nouveau peuplement à un autre endroit, Colomb décida de se déplacer vers l'est le long de la côte nord d'Hispaniola. Le 2 janvier 1494, il fonda l'établissement permanent, la Isabella dans l'actuelle République dominicaine. La Isabella a été nommée en l'honneur de la reine Isabelle d'Espagne et devait servir de principal établissement espagnol dans le Nouveau Monde. La Isabella a été confrontée à de nombreux défis dès le départ. L'emplacement n'était pas idéal car il manquait d'un port approprié, de terres fertiles et d'un accès facile à l'eau douce. Les colons ont rencontré des difficultés pour cultiver des cultures, entraînant des pénuries de nourriture et la malnutrition. De plus, les maladies apportées par les Européens ont commencé à se propager parmi la population taïnaux, aggravant encore les relations entre les deux groupes. Malgré ces défis, Colomb a continué à explorer les régions environnantes et à chercher des sources de richesse, en particulier l'or. Alors que la situation à la Isabella se détériorait, les conflits entre les Espagnols et le peuple taïno s'intensifiaient. À mesure que les colonisateurs espagnols commençaient à établir une présence plus permanente sur Hispaniola, ils cherchaient à exploiter le travail et les ressources du peuple taïno indigène pour promouvoir leurs objectifs économiques et politiques. Les colonisateurs espagnols visaient à extraire de l'or, établir des plantations et développer des réseaux commerciaux, considérant le peuple taïno comme une main d'œuvre à soumettre et à contrôler. Cela a conduit à la mise en place de systèmes de travail forcés, tels que l'encomyanda, qui permettait aux Espagnols de contrôler et d'exploiter le travail des taïno à leur profit. Les conditions difficiles, les mauvais traitements et la perte d'autonomie subies par le peuple taïno sous la domination espagnole ont conduit à un mécontentement croissant et à une résistance au sein de leur communauté. Ce mécontentement a donné naissance à des leaders, comme Kaonabo et Anakaona, qui sont devenus des figures d'importance de la résistance taïno contre la colonisation espagnole. De 1494 à 1496, alors que les Espagnols étendaient leur présence sur Hispaniola, Kaonabo continuait de mener des raids et des assauts contre eux. Il ciblait les établissements, les caravanes et les mines espagnoles, cherchant à affaiblir leur contrôle et à exploiter leurs ressources. Kaonabo a joué un rôle crucial dans la mobilisation d'autres cassiques taïno et de leur peuple pour résister à la colonisation espagnole. Ces actions ont inspiré d'autres dirigeants taïno, tels que Guarionex, à rejoindre la résistance et à défendre leur terre et leur mode de vie contre les forces espagnoles envahissantes. La résistance farouche de Kaonabo contre les Espagnols en faisait une menace importante et ils étaient impatients de le capturer. En 1496, le conquistador espagnol Alonso d'Ogeda a conçu un plan pour arrêter Kaonabo en utilisant la tromperie. Ogeda s'est approché de Kaonabo sous couvert de diplomatie, lui offrant un cadeau de menottes en métal brillant qu'il prétendait être des symboles de royauté et d'amitié. Ignorant leur véritable objectif, Kaonabo a laissé Ogeda lui mettre les menottes. Une fois sécurisé, Ogeda a révélé ses véritables intentions et a fait prisonnier Kaonabo. Après sa capture, les Espagnols ont décidé d'envoyer Kaonabo en Espagne où il devait être présenté comme un symbole de la conquête et du pouvoir espagnol. Cependant, Kaonabo n'est jamais arrivé en Espagne. Il est décédé lors du voyage transatlantique, probablement en raison des conditions difficiles sur le navire ou de la maladie. Les circonstances exactes de sa mort restent incertaines. Au cours de son troisième voyage, Colón revint à Espagnola le 19 août 1498 et trouva les Colón se rebellant contre son autorité. En octobre 1499, il demanda à la cour d'Espagne d'envoyer un commissaire royal pour l'aider à gouverner. Francisco de Bobadilla fut envoyé pour enquêter sur les accusations de brutalité de Colón. À son arrivée, Bobadilla reçut immédiatement des plaintes concernant les frères Colón, se déclara gouverneur et saisit les biens de Colón. Il rapporta à l'Espagne la gouvernance brutale de Colón. En octobre 1500, Colón et son frère Diego furent arrêtés et renvoyés en Espagne où ils furent emprisonnés pendant six semaines avant que le roi Ferdinand ordonne leur libération. Les frères Colón furent finalement convoqués au palais de l'Alhambra où leur liberté et leur richesse furent restaurées. Cependant, Nicolas de Ovando devait remplacer Bobadilla en 1502 et devenir le nouveau gouverneur d'Espagnola. Lorsque Nicolas de Ovando fut nommé gouverneur en 1502, il eut pour mission de rétablir l'ordre dans la colonie et de mettre en œuvre le droit espagnol. Son mandat de gouverneur a été marqué par plusieurs changements significatifs. Ovando était connu pour son approche stricte et disciplinée de la gouvernance. Il établit une administration plus structurée qui comprenait la nomination de fonctionnaire, la mise en œuvre du droit espagnol et la mise en place d'un système fiscal plus efficace. Il se concentra sur la consolidation de l'autorité espagnole sur l'île et la réorganisation de son administration pour mieux servir les intérêts de la couronne espagnole. Ovando a fondé plusieurs nouvelles villes et colonies sur Hispagnola, notamment Puerto Plata, Santiago et Conception de la Vega. Ces colonies ont contribué à l'expansion du contrôle espagnol sur l'île et facilité l'extraction de ses ressources. Il a poursuivi les politiques sévères envers le peuple indigène taïno initié par colons. Le système d'encomyanda, introduit par colons, a continué à exploiter les taïno par l'esclavage. Le système d'encomyanda accordait aux colons espagnols le droit d'exiger du travail et des tribus des peuples indigènes, entraînant leur mauvais traitement et leur abus généralisés. Après la mort de Kaonabo, sa femme Anna Kaona, la nouvelle cacica, chef de la région de Xaragua dans l'actuelle Haïti, avec les Espagnols dans le but de protéger son peuple et de maintenir la paix. Elle a même organisé un festin pour Bartholoméo Colón, le frère de Christophe Colón, lors de sa visite à Xaragua en 1497. Malgré les ressentiments, Anna Kaona a continué à dialoguer avec les autorités espagnoles de manière diplomatique, cherchant à établir des alliances et à négocier des conditions favorables pour son peuple. Cependant, sous le règne de Vendô, la situation de son peuple s'est considérablement détériorée. De 1502 à 1503, alors que la colonisation espagnole s'intensifiait, elle s'est retrouvée confrontée à une pression croissante et à la trahison des autorités espagnoles. Elle s'est finalement tournée vers la résistance, organisant et soutenant des soulèvements contre la domination espagnole dans sa région. Ovando était déterminé à réprimer toute forme de résistance et considérait Anna Kaona comme une menace significative pour le contrôle espagnol à Espagnola. Il a conçu un plan pour la capturer sous le prétexte de la diplomatie. Ovando a envoyé une invitation à Anna Kaona pour une réunion afin de discuter de la paix entre les Espagnols et le peuple taïno. Ignorant ses véritables intentions, Anna Kaona accepta l'invitation, croyant qu'elle pourrait négocier de meilleures conditions pour son peuple. À son arrivée à la réunion, au lieu de s'engager dans des discussions diplomatiques, les forces d'Ovando ont arrêté Anna Kaona. Elle a ensuite été jugée, accusée de conspiration et de complot contre les Espagnols. Le procès était une farce, avec peu ou pas de preuves présentées contre elle. Les procédures ont été menées de manière très douteuse, les autorités espagnoles ignorant toute apparence d'équité ou de justice. Malgré le manque de preuves substantielles, Anna Kaona était reconnue coupable des accusations portées contre elle. Ce verdict a démontré l'intention des autorités espagnoles d'écraser toute forme de résistance indigène et de consolider leur contrôle sur l'île. Guarionex, cacique de Magua, fut également capturé par les Espagnols pendant le gouverneurat d'Ovando en 1502 ou 1503. Après sa capture, Ovando décida de l'exiler en Espagne avec d'autres caciques rebelles. Alors qu'ils étaient transportés en Espagne, le navire transportant Guarionex et les autres dirigeants taïnaux fut pris dans un ouragan écoulat. Guarionex et les autres prisonniers moururent dans le naufrage. Guacanagarix, cacique de Marien, qui entretenait une relation amicale avec colons et les Espagnols, vit son influence déclinée à mesure que la présence espagnole à Espagnola augmentait et que les conflits entre les taïnaux et les Espagnols s'intensifiaient. Les circonstances exactes et la date de sa mort restent inconnues. Il existe également peu d'informations sur Kayakoa, le cacique qui dirigeait la région de Higoué lors de l'arrivée de Christophe Colomb en 1492. Mais après son règne, Cotubanama émergea finalement comme un leader important dans la région de Higoué et mena une résistance contre les Espagnols. Mais tout comme les autres dirigeants taïnaux, Cotubanama et sa famille furent capturés. Il sera emmené à Santo Domingo et pendu sur l'ordre du gouverneur Nicolas Deo Vando en 1504. Le peuple taïnaux fut soumis à des conditions difficiles sous le système de l'encomienda, au travail forcé et à l'exposition à de nouvelles maladies apportées par les Européens. En conséquence, leur population a considérablement diminué, entraînant une grave pénurie de main-d'œuvre. Les colonisateurs espagnols cherchaient à exploiter les ressources d'Hispagnola, en particulier l'or présent dans les rivières et les mines de l'île. Ils avaient besoin d'une main-d'œuvre importante pour extraire ces ressources. De plus, les Espagnols ont introduit des cultures de rente, telles que la canne à sucre, qui nécessitait un grand nombre de travailleurs pour cultiver, récolter et transformer. La population indigène ne pouvait pas répondre à cette demande en raison de leur nombre en déclin, ce qui a amené les Espagnols à chercher une source de main-d'œuvre alternative. Ils se tournèrent vers l'Afrique. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada